Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, sur Blender 2.8, nous allons voir le modificateur Edge Split. Celui-ci, en fin de compte, va fonctionner. Vous allez voir, c'est assez simple. On va se mettre comme ça. On va utiliser un mesh de type, pour commencer, Icosphere. On va l'agrandir un petit peu. Toujours en mode édition. On va récupérer celui-ci. On va cliquer sur Wireframe. Pour que vous puissiez voir un peu ce qui se passe. Et on va cliquer sur celui-ci qui s'appelle Edge Split. Ce modificateur va permettre tout simplement de détacher le split, veut dire partager. En fin de compte, vous allez voir que selon l'angle que l'on va lui affecter, les faces de votre élément vont se détacher, tout simplement. Pour vous montrer, vous allez voir, c'est très simple. Donc là, on a notre élément. Avant cela, on va faire en sorte d'utiliser un subdivision surface. On va le laisser à 1, ça suffira. Si j'augmente ici au niveau de mon split angle, pour l'instant, il ne se passe rien. Vous voyez, je vais aller jusqu'à 180. Je crois que c'est le maximum. Il ne se passe rien. Mais si par contre, je descends, là, il va se passer quelque chose de très intéressant. Alors, je descends pas trop vite pour que vous puissiez voir l'effet. Voilà. Vous voyez ce qu'il se passe ? En fin de compte, selon l'angle que vous allez définir, vous allez faire un éclatement. Là aussi, ça peut vous donner quelque chose de très intéressant. Et l'intérêt de mettre un subdivision surface, c'est que vous pouvez faire ce genre de choses. Après, vous pourriez faire, par exemple, ça pourrait être un solidify dedans, et ainsi de suite. Pour donner de l'épaisseur. Bon, après, c'est votre imagination. Il n'y a pas grand-chose à dire dessus, en tout cas, au niveau de ça. Donc, si je décoche, bien évidemment, celui-ci revient à sa forme d'origine. Je vais prendre un autre élément. Je vais prendre un cube. Celui-ci, je vais le subdiviser, tout simplement. On va le faire trois fois, ça suffira. Je vais aller ici au niveau de mon modificateur, et je vais cliquer sur Edge Split. Cette fois-ci, je vais tout simplement utiliser Sharp Edge. Sharp Edge, ça veut dire, en fin de compte, c'est une arête qui va être marquée comme dure. C'est-à-dire que celle-ci ne prendra pas en compte ce qu'on va lui dire. Vous allez comprendre. Donc là, je mets en 2 pour récupérer ce qui m'intéresse. Shift enfoncé. Je vais récupérer ça. On n'a pas encore vu ça, mais quand vous appuyez sur CTRL V, vous avez plein d'options très intéressantes par rapport au vertice. Si vous appuyez sur CTRL E, alors, je fais ça, pardon, CTRL E, vous avez plein d'options intéressantes par rapport au Edge. Et si vous appuyez sur CTRL F, vous avez plein d'options intéressantes par rapport au face. Donc là, on va faire CTRL E, et on va faire tout simplement Mark Sharp. Ici, vous avez Mark Sim, c'est pour les coutures, ce que je vous ai expliqué au niveau du dépliage UV. Nous, ce qui nous intéresse, c'est Mark Sharp. Très bien. Pour l'instant, il ne va rien se passer. On va faire en sorte maintenant de mettre un modificateur, subdiviser une surface, et on va le mettre deux fois. Regardez ce qu'il s'est passé. Mais en fin de compte, celui-ci, comme il a été marqué, donc une arrête dure, vous allez pouvoir subdiviser votre forme, sauf l'arrête qui a été marquée. Voilà à quoi cela va servir. Voilà, donc je n'en dirai pas plus sur cette vidéo. C'était donc la chaîne Savoir pour tous, réalisée par Jean-Michel. Je vous souhaite donc une bonne journée, et à la prochaine vidéo. Bye bye. Sous-titrage ST' 501